Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce journal du samedi 4 septembre. Dans l'actualité aujourd'hui, la rédaction de Polynésie la première s'est intéressée à ces personnes en première ligne de la crise sanitaire. Mais à domicile, les infirmiers libéraux n'ont pas le choix, même lorsque le patient est contaminé. Il doit être soigné et accompagné. Aujourd'hui, nous avons suivi Rose durant sa tournée chez ses patients de la côte est de Tahiti. Les étudiants résidents du CHE de Tomorrow et l'association Avenir étudiants lancent une opération de solidarité, le pré-O'Ofraoua, car en période de continuité pédagogique et de confinement, les principaux concernés ont quelques difficultés pour trouver un moyen de transport pour se ravitailler. C'est donc le ravitaillement qui vient à eux. Même avec toute la bonne volonté du monde, les croisières intra-polynésie-françaises sont toujours suspendues. La ranouille, qui assure encore le transport de fret vers les marquises, attendait une dérogation pour les voyageurs. Mais malgré tous les efforts entrepris, ce n'est toujours pas possible. L'obligation vaccinale des plus de 18 ans va devenir une réalité en Nouvelle-Calédonie. Après avoir étudié plusieurs amendements, la commission permanente a en effet voté unanimement en faveur du texte. La situation sanitaire critique en Polynésie française s'est même invitée dans les discussions entre parlementaires calédoniens. Des images de déchets sur le site de Vaitupa, où les forains avaient élu domicile durant le mois de juillet, avaient suscité aussi quelques propos virulents sur les réseaux sociaux. Mais les fautifs ne sont pas ceux qui ont été incriminés par les publications. Ce soir, on fera le point sur cette mini-polémique. Et puis à la fin de ce journal, nous irons à la rencontre d'un couple boulanger-pâtissier. Ils se sont installés au Fénois après s'être rencontrés en métropole. Mélanie et André nous ouvrent leurs fourneaux ce soir pour une délicieuse recette de pain coco fait maison. Merci d'être avec nous ce soir. Nous débutons ce journal par un portrait. C'est un peu inhabituel, mais en ces temps de crise, il y a des femmes qui méritent le respect et l'admiration. Rose en fait partie. Elle est infirmière libérale. Elle soigne à domicile les personnes âgées atteintes du Covid-19 notamment. La plupart ne sont pas vaccinées. Vous allez le voir, c'est une mission périlleuse. Et Ismaël Tahiata et Hubert Liao l'ont accompagnée durant quelques heures. C'est bien connu. En mission, les super-héros ne travaillent jamais à découvert. À chaque fois, Rose prend avec elle sa tenue spéciale. Gants, masques, charlottes et blouses. L'ensemble est léger. Il permet surtout de bien se protéger. C'est la tenue obligatoire pour la prise en charge des patients Covid-19. C'est pour ne pas qu'on se contamine sur notre linge à nous qui est dessous. Et pour éviter de propager le virus sur les autres patients sains. Rose est infirmière à domicile depuis 10 ans. Elle s'occupe des malades de la côte Est. Aujourd'hui, elle vient voir mamie Lucie, 85 ans, atteinte de la Covid-19 depuis 7 jours. Ça va mieux mamie aujourd'hui, hein ? On peut fatiguer encore, c'est normal. Je contrôle si elle a de la fièvre. Ensuite, je contrôle avec l'oxymètre le taux d'oxygène qu'il y a dans le sang pour voir si elle est bien oxygénée. C'est pour ça qu'on a cet appareil qui l'aide à bien respirer, qui lui donne de l'oxygène en plus, hein ? Et là, je viens de lui prendre, elle est à 96 ans, un très bon taux. Je suis très rassurée parce que ça fait quand même un bon bout de temps qu'elle surveille ma maman. Qu'elle vient faire la toilette tous les jours pour ses médicaments et tout. Je suis très rassurée et quand j'ai besoin de quelques renseignements, je l'appelle. Elle est toujours avec nous, disponible. Mamie Lucie va mieux. Au bout de 10 jours, Rose lui fera un test antigénique pour voir si elle est guérie ou pas. Si ce n'est pas le cas, elle continuera ses traitements. En tout début, pendant les trois premiers jours, son médecin traitant lui a donné des antibiotiques, des hydromax, pendant quatre jours et ensuite de soluprèdes. Ce sont des corticoïdes. Il peut dilater les branches parce que pendant cette maladie, les branches sont complètement constructives et ils ont du mal à respirer. C'est pour ça que le taux d'oxygène est en baisse. Dur, dur la vie de super-héros. A peine cette mission terminée, une autre l'attend déjà. Après Thierry, direction la vallée de Papineau. Ce septuaginaire souffre de cardiopathie, de problèmes de peau et de Covid depuis peu. Rose lui administre de l'anticoagulant piqûre. Aujourd'hui, on est à J10, donc on a fini les piqûres et normalement l'oxygène. Si vraiment la saturation est bonne d'ici deux jours, j'appellerai le service qui nous a loué l'appareil d'oxygène pour venir récupérer pour que ça serve à d'autres patients. Rose forme les membres de la famille visitée aux gestes utiles. Il peut ainsi continuer les soins en son absence. Des choses qui m'ont appris, bien se protéger, mettre le masque, pas aussi trop toucher les mains comme ça. Après chaque mission, Rose retire sa tenue de super-girl, geste qu'elle répétera sept à dix fois par jour. Et cette information sur la vaccination en Polynésie aujourd'hui, quasiment 2200 personnes ont été vaccinées, dont plus de la moitié à la présidence. L'hommage aux chandelles du pays et des confessions religieuses s'est tenu hier soir au parc Paufeu de Pop-Été. Un peu moins de 500 bougies ont été allumées en hommage aux victimes du Covid-19 en Polynésie française. 480 décès d'après le dernier bulletin, qui date d'hier. Aucun nouveau chiffre à l'heure où je vous parle. L'intégralité de la cérémonie du mémorial polynésien est à retrouver après ce journal. Une des actualités fortes de cette fin de semaine dans le Pacifique, c'est l'adoption de l'obligation vaccinale anti-Covid pour les plus de 18 ans installés ou entrant en Nouvelle-Calédonie. Le texte a été adopté à l'unanimité par les 11 élus de la Commission permanente du Congrès. Les précisions avec notre équipe du Réseau calédonien, Éric Dufour et Caraouillane Caraouillane. Quatre jours après la séance publique et au lendemain de la Commission plénière avec audition de nombreux spécialistes, le petit Congrès, c'est le surnom de la Commission permanente, a privilégié la protection des Calédoniens face au Covid par la vaccination obligatoire. Et aujourd'hui, je dois dire que nous sommes très satisfaits de constater que les élus ont collectivement, à l'unanimité, décidé d'assumer leur responsabilité, de dépasser toute leur divergence ou leur doute pour se consacrer à l'essentiel qui est de préserver à tout prix la vie des Calédoniens. Le gouvernement, avec toutes les provinces, avec toutes les collectivités, on va travailler aussi sur la communication et donc il y aura une campagne d'information et de communication. Le texte a subi des bonifications dont la proposition de l'Avenir en Confiance d'élargir l'offre vaccinale à plusieurs marques. Certains Calédoniens ont des réticences à se faire vacciner parce qu'ils ont des craintes vis-à-vis de l'ARN messager, sans doute infondé, mais en tous les cas, si nous demandons aux Calédoniens de se faire vacciner, il faut qu'ils aient plusieurs vaccins à leur disposition. En s'abstenant, le groupe UNI a souhaité souligner le travail collégial du gouvernement qui a porté ce projet de délibération avant sa présentation dans l'hémicycle. Il ne faut pas qu'on donne l'impression que certains groupes politiques du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ne font pas confiance en notre gouvernement. Le virus est à nos portes et la situation polynésienne inquiète. L'urgence à rattraper notre retard dans la vaccination s'impose. J'espère que la vaccination n'est pas le seul outil pour justement se battre contre la Covid-19. En tout cas, aujourd'hui, écoutez tous les professionnels de santé, c'est le moyen dont nous disposons aujourd'hui pour essayer de protéger notre population. Et c'est le choix que nous faisons unanimement aujourd'hui. Obligation vaccinale sans sanctions pour l'instant, mais après le 31 décembre, date de la réouverture du ciel, les contrevenants risqueront jusqu'à 175 000 francs d'amende. Et vous l'avez entendu, la Nouvelle-Calédonie qui se trouve encore dans une bulle sanitaire et qui a prévu d'ouvrir ses frontières à partir du 31 décembre. Retour à Tahiti. Les étudiants résidents du Centre d'hébergement étudiant de Tomorrow espèrent lancer un élan de solidarité sur le campus à travers l'opération Pick Me Up. C'est ainsi qu'elle a été baptisée. L'idée, c'est de mettre à disposition un service de transport solidaire pour les étudiants résidents qui souhaiteraient faire leurs courses, mais qui n'ont pas de moyens de locomotion. James O. et Hirotero Rotoa. Comme chaque matin le week-end, en début de soirée la semaine, le pré-aufrawa de Joachim s'arrête au centre d'hébergement situé au-dessus de l'université. Un détour apprécié par les étudiants qui n'ont pas de moyens de locomotion. C'est cool qu'ils soient là parce que c'est fieux d'aller en bas quand même à Carrefour juste pour quelques courses. Et que c'est une embête pour nous, les étudiants, d'avoir ce pré-aufrawa-là. Donc là, c'est le stick nécessaire, le pain, le lait, c'est ça ? Non, il y en a même des... genre l'hygiène ou pour les lessives. Il y a toutes sortes de choses dans ce magasin. Mais ce matin, il y a beaucoup plus de monde que d'habitude. Et pour cause, c'est la journée Pick Me Up. Une opération en solidarité qui consiste à faire déposer les étudiants au supermarché afin qu'ils puissent y faire leurs courses. Cette année, oui, parce que l'année dernière, comme les étudiants ne connaissaient pas bien le concept du Pick Me Up, ils n'osaient pas trop. Mais le max qu'on a eu l'année dernière, c'était 22 étudiants. Pour aujourd'hui, nous sommes 33. On a une capacité justement d'inscrire sur 40 étudiants. Parmi les conducteurs bénévoles, le frère Xavier, il est le directeur du foyer des îles Taouroua de l'église catholique située à Pape-Été. La plupart des étudiants sont des anciens élèves. Et donc, quand ils m'ont contacté il y a un peu plus d'un an, parce qu'ils avaient une difficulté de faire leurs achats, j'ai répondu tout de suite oui. On est d'accord, on ne vient pas chercher une baguette ce matin ? Non, on ne vient pas chercher du tout une baguette. Comme le Pick Me Up vient chercher les jeunes deux fois par mois, donc c'est des courses pour deux semaines. Hormis la problématique liée au transport, les étudiants du CHE rencontrent actuellement des problèmes de connexion à Internet. En effet, depuis la rentrée universitaire, la quasi-totalité des courses se déroule en distanciel. Avec la prolongation des mesures sanitaires jusqu'au 20 septembre au moins, dans le milieu de la croisière, on ne s'amuse plus du tout. C'est le cas de Laranoui. La société, qui est aussi dans le transport maritime de fret, respecte pourtant toutes les mesures sanitaires et va même plus loin en confinant son équipage sur le bateau. Rien n'y fait. Elle n'obtient toujours pas la dérogation pour transporter des voyageurs. Nicolas Suir et Jérôme Ly. Un espace de confinement, rien que pour l'équipage. Derrière ces containers, une zone terrestre est réservée exclusivement pour les 42 marins de Laranoui 5. Là-bas, ils sont les seuls à pouvoir circuler et travailler. Une mesure propre à la société maritime pour éviter que le virus circule. Personne ne monte, personne ne descend. Ils sont vraiment autonomes, confinés. Ils ne voient personne. Même nous, les membres de la direction de la compagnie, on ne va pas à bord. Les membres de l'équipage sont tous vaccinés et ont consenti à une baisse de salaire afin d'aider la société. La moitié des croisières touristiques ont été annulées cette année. Et actuellement, elle a une interdiction de les reprendre. Elle a donc demandé une dérogation au haut-commissaire pour transporter des touristes vaccinés uniquement aux Marquises, où la population est elle aussi presque entièrement vaccinée. Une demande refusée. Tout le monde est déçu. Il n'y a pas que la partie maritime, il y a également la partie hôtellerie sur terre. Il y a d'autres métiers ici sur le territoire qui ont les mains qui commencent à se baisser. Le transport de touristes représente 70% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Aussi, depuis l'année dernière, depuis les vagues de Covid et de confinement, sa santé financière se porte mal. Au niveau des croisières, c'est sûr. Après, nous maintenons notre transport de marchandises vers les Marquises. C'est ça qui vous fait survie ? À peine, c'est ça. Comme la plupart des entreprises, Aranui survit durant cette période de Covid en espérant des jours meilleurs le plus tôt possible. Prenons désormais la direction de Reatea, la plus grande des îles sous le vent. Là aussi, depuis quelques semaines, les forces de l'ordre sont quotidiennement sur les routes pour effectuer des contrôles. 900 véhicules passaient en revue la semaine dernière. C'est moins ces derniers jours. Eti Manaki, notre correspondant, a pu le constater. Ils seront désormais intraitables. Depuis le durcissement des mesures restrictives, les forces de l'ordre sont à pied d'oeuvre tous les matins. Des contrôles plutôt bien accueillis. C'est nécessaire. Cette pandémie-là, il fait des dégâts, mais pas possible. C'est bien, c'est pour rassurer tout le monde et pour éviter un peu cette maladie qui se passe. Et je pense qu'il faut le faire régulièrement. Par les constructions, il faut juste dire qu'on n'est pas un exemple. Le travail fait partie des huit motifs dérogatoires de déplacement. Ces contrôles sont le résultat d'une collaboration état commune et souvent, des rappels à l'ordre sont nécessaires. Il faut faire des contrôles routiers, plusieurs contrôles routiers, que ce soit à la limite de Tapouta, Poitia et Outuroa. Et l'idée, c'est effectivement de contrôler les attestations parce qu'on a effectivement une recrudescence du trafic et du flux entre les différentes communes. Et il faut absolument limiter ces déplacements et vérifier dans le détail les attestations qui sont prises par les conducteurs pour vérifier qu'effectivement, ils ont un bon motif, le motif, l'un des huit motifs, pour pouvoir se permettre de se déplacer. Et cela se voit ce matin à l'entrée nord de la capitale, Outuroa, 416 véhicules, soit moitié moins que la semaine dernière, deux conducteurs ont été verbalisés. On s'intéresse à cette polémique désormais qui avait enflé ces derniers jours sur les réseaux sociaux des photos de déchets à Vaitoupa que l'auteur des clichés, reliés avec aplomb, mais sans aucune preuve, aux forins provisoirement installés et qui avaient fermé leurs attractions le 1er août dernier. Heidi Henko et Sandroli sont allés sur place pour démêler le vrai du faux dans cette histoire. Ce sont ces clichés qui ont circulé sur un réseau social avec cette affirmation. Les forins ont démonté leur baraque et ont déposé là leur montagne de gravats. Problème, ces gravats sont là depuis plusieurs années, comme le confirme la duromère de Fa'a. « Quelqu'un qui ne connaît pas du tout ce que c'est, qui ne connaît pas l'origine de cette détriture ici, se permet d'envoyer sur Facebook des informations complètement erronées. Il faut arrêter d'envoyer n'importe quoi. » Le terrain appartient au territoire et les débris datent d'un ancien chantier. Aussi, la mise en cause des forins sur Facebook, sans aucune preuve, a mis le président de leur association hors de lui. « C'est dégueulasse, les gens sont dégueulasses. » Pointé du doigt aussi pour ces immondices, que des personnes sans aucun sens civique balancent ici la nuit. « Jour et nuit, ils viennent déposer leurs déchets. Ils ont l'impression que, vaille tout pas, c'est une poubelle à ciel ouverte. Et le problème, c'est qu'on fait passer les forins pour des grosses personnes sales, pour ne pas dire dégueulasse. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout nos déchets. Nous, ça fait plus d'un mois qu'on est fermés. On a entretenu le site. Quand on est arrivé, le site était dans un état lamentable. On a entretenu au mieux qu'on pouvait. Et aujourd'hui, on a disparu depuis un mois. On a toujours nos structures en place, mais il n'y a plus d'activité. Et on ne peut pas dire que c'est les poubelles des forins. Des gardiens sont chargés de surveiller le site contre les vols, mais ils ne peuvent rien contre le manque de civisme de pollueurs sans scrupules, tout comme les forins qui subissent les accusations, sans fondement. Et on rappelle que toute publication mensongère ou injure, même sur Internet, peut faire l'objet de poursuites judiciaires. 12 jeunes marquisiens issus de toutes les îles de l'archipel débuteront une formation sur le tatouage marquisien. L'objectif, obtenir le fleuron du tatouage polynésien. Pour cela, l'association Patoutiki, à l'origine du projet, a vu les choses en grand. Une convention avec la commune de Nukuhiva, où va se dérouler la formation de 10 mois, a été signée pour la mise à disposition de locaux. Ce sera l'ancienne école de Taiohae. Les cours débutent le 20 septembre. La mise en place a été faite en collaboration avec le CEFI et l'École française du tatouage. Des machines de tatouage dernier cri doivent arriver des États-Unis, spécialement pour la formation. Teiki Ukena, à l'origine du projet, ainsi que Makie Hitou Tamari, membre de l'association Patoutiki, nous donne quelques précisions au micro de Marie Curva. Il y a surtout le perfectionnement du dessin pour les futurs tatoueurs. C'est parce que pour un tatoueur, il faut qu'il soit d'abord un bon illustrateur, avant d'être un bon tatoueur. Et ce sera suivi du coup par l'apprentissage des techniques de tatouage avec des appareils modernes, mais aussi avec le tatouage traditionnel. Et ce sera aussi orienté vers les tatouages du monde, les portraits et tout ce qui existe dans le monde actuel, dans le monde nouvel, et puis pas uniquement sur le Patoutiki. Dans les îles Toujours, à Bouraboura, la période très particulière de crise sanitaire et de restriction des déplacements a donné quelques idées aux habitants du quartier Ahoutaï. En attendant la rentrée scolaire, l'association du quartier s'est lancée dans la construction de sept abribus, des installations qui changeront forcément le quotidien des enfants à la reprise de l'école. Un élan de solidarité que nous détaille. Gwendoline Tawaroua, secrétaire adjointe de l'association Ahoutaï. Elle est au micro de Rosana Mayhouta. Avec le temps de pluie, cela leur permet de se mettre à l'abri. J'encourage chaque association de pouvoir finaliser le rêve des enfants, on peut dire. Car c'est une joie de voir le sourire des enfants sous un abri, quand il pleut et tout ça. Et ça nous fait plaisir. Portrait désormais d'un couple pâtissier, André et Mélanie. Ils sont installés au Fénois depuis un an maintenant. Lui est originaire de Tahiti, elle de Bretagne. Leur spécialité, ce sont les viennoiseries. Et pour l'instant, tout le travail se fait à domicile. Rencontre signée Ismaël Tahiata sur des images de Vito Tapo. Le pain coco à la confiture de banane. La recette est locale, mais le savoir-faire breton. Mélanie brasse délicatement la farine, le sucre, le sel, la levure, le lait de coco et le coco rapi. L'équilibre des quantités est respecté à la lettre. C'est important pour avoir tout le temps le même poids. Sachant qu'en magasin, on a quand même des normes à respecter. On est obligé de marquer le grammage sur nos étiquettes. Donc c'est important de bien faire les pesées pour chaque pain. Et puis pour respecter la procédure de la recette. Et pour que le pain puisse bien pousser à chaque fois. André s'occupe, lui, du pétrissage de la pâte de cacao. Que la pâte soit bien élasticée et tendre. Tout ça au puissant, qu'il n'est bien, pas aveolé, mais bien moelleux, bien croustillant, bien poussé. André et Mélanie ont lancé leur business il y a deux mois. Lui est titulaire d'un CAP boulangerie obtenu en Bretagne. C'est là-bas que lui et Mélanie se sont rencontrés. Ensemble, ils ont décidé de vivre le rêve polynésien. Des Maruata, leur fille, est venue donner un coup de main. Après avoir laissé reposer, puis divisé la pâte, place au façonnage. Ça y est, on a fini le façonnage. On laisse reposer le pain. Plus, environ une demi-heure. Une demi-heure, et après, on met au four. Souvent, le week-end, parce que la semaine, je suis plus au fait de l'école. Mais oui, j'ai l'habitude de donner un coup de main à mes parents. C'est pas trop fatiguant ? Non, ça va. J'ai l'habitude de me lever tout quand même pour aider. Une fois que le pain est cuit, il y a une étape à ne surtout pas négliger. Le déformement. On laisse refroidir le pain pour que l'eau et le gaz s'en échappent. Le pain ainsi garde son croustillon et son moelleux. On va en sachet le pain cacao et le pain Ourou. Comme c'est cuit et que ça a refroidi, du coup, on va mettre en sachet. On va mettre en bac et puis prêts à être livrés. Le pain cacao, il est à 350. Et le pain Ourou ? Le pain Ourou, il est un peu plus cher, il est à 450. Parce que la farine de Ourou, c'est un produit très rare et donc c'est un peu plus cher. De mardi à dimanche, André et Mélanie préparent et livrent près de 300 pièces de viennoiserie. Aussi bien dans les magasins que chez les particuliers. Et le lundi, c'est jour de repos. Et au regard de cette petite table, c'est une recette idéale pour le petit déjeuner de demain matin. Parmi les informations que nous avons développées ce soir, le quotidien des infirmiers libéraux en première ligne de cette crise du Covid-19 au domicile des personnes malades. Même lorsque le patient est contaminé, il doit être soigné et accompagné. Les infirmiers n'ont pas le choix. Dans ce journal, vous avez pu voir le quotidien de l'une d'entre eux. En télévision ce soir sur Polynésie la première, la saison 2 de Bolivar, les Jeux paralympiques, la cérémonie du souvenir à la mémoire des victimes de la Shoah. Et au bout de la nuit, la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. Tout cela sera précédé du mémorial polynésien à partir de 19h25, juste après ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée. On se quitte sur ces images du mémorial justement signé Marcel Bonneau. Prenez bien soin de vous, protégez-vous. À demain, même heure, sur la première. Quelqu'un fera pour voler de ton cœur La lumière qui fait de nous des frères Le secret pour un monde meilleur Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. 5 biodiversité Sous-titrage Société Radio-Canada